bonjour donc suite des outils de revit donc on a vu ces trois premières commandes extrusion parchemin on va se mettre en plan on va dessiner la trajectoire le chemin donc on va prendre des outils on n'utilise pas tout le temps juste pour pouvoir un peu manipuler voilà droite et puis on va finir par l'objet comme ça voilà donc là le chemin je viens de le terminer je valide je dessine le profil donc on va dire à gauche je me mets dans la visionneuse parce que la visionneuse l'avantage c'est que vous êtes dans le plan de construction donc là on va prendre simplement un cercle on va cliquer dans l'écran pour sélectionner la fenêtre et puis là on va dessiner dans l'axe un cercle comme ceci ce cercle on va lui donner une dimension de 400 soyons fous 400 voilà comme ça il y aura une intersection avec les objets qui va parcourir enfin quand il va parcourir tout le chemin on valide je ferme ma fenêtre et je valide la géométrie et là supprimer les éléments parce que certainement il doit y avoir des intersections donc annuler et je vais diminuer le cercle parce que je pense qu'il doit y avoir par rapport à mon chemin un petit souci donc je vais faire sélectionner profil modifier profil visionneuse et je vais diminuer ce cercle je vais le faire à 200 200 ça sera peut-être mieux 200 j'ai dit voilà je valide je valide et là il me le fait pas donc j'ai vraiment un petit souci avec mon passe donc je retourne dans la trajectoire je me mets dans le plan de référence et il doit y avoir ces cassures là qui doit pas apprécier du tout donc on va faire une chose c'est qu'on va supprimer celle ci et on va dessiner un autre arc de cercle voilà comme ça comme ça ou dans la continuité du cercle alors on va faire plusieurs arcs et vous voyez automatiquement il détecte le cercle total ça permet de faire des courbures propres nickel donc là je retourne dans mon profil je me mets vue de gauche je retourne dans la visionneuse et là j'ai gardé 200 donc je vais mettre 400 parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils me le fassent pas voilà donc là c'est parti je ferme la visionneuse je valide je valide et là il me le fait donc effectivement il y a un souci avec le passe donc la voyez le voilà la forme donc pareil j'attache on va dire j'attache cet objet à ceci voilà et il m'a fait l'intersection avec tous les objets vous pouvez le voir il y a aussi dans cette commande on va regarder détacher j'ai la possibilité de détacher cet objet de cela voilà donc automatiquement il supprime les intersections et il vous rend l'objet libre alors que les autres sont généralement attachés et quand vous bougez ils viennent tous ensemble voilà logiquement voyez je fais ça je modifie là il m'a détaché voilà il détache automatiquement dès que vous modifiez un objet donc après vous êtes obligé de refaire attacher cet objet à celui-ci et là à ce moment là ça marche pareil pour cet objet à cet objet voilà ok donc on va voir maintenant le chemin alors un chemin par accordement alors c'est la même commande que celui-ci qui est avec deux profils mais à la différence c'est que vous déterminez un chemin dans le même principe de comment dire de construction du chemin qu'on vient de voir dans cet exemple là voilà donc voilà ici vous retrouvez avec l'esquisse sélectionner le profil enfin le chemin soit on sélectionne des chemins de la existence c'est à dire un bord de toiture ou quoi que ce soit on peut faire l'exemple je sais pas s'il va déterminer s'il détermine voilà voilà cet exemple donc là vous avez deux profils qui vous met donc là je valide mon chemin donc je dis profil 1 modifier profil 1 donc le profil 1 il est là parce qu'il est actif et l'autre il est inactif il est en grisé donc à ce moment là je lui dis on va faire des choses toutes simples je dessine directement en 3d pour vous montrer qu'on peut le faire aussi je mets une cote de 200 ça va suffire 400 et là je vais dire que je vais prendre pardon je valide je prends le deuxième profil je modifie ce profil je rentre un carré ou un parallèle pipette peu importe la forme je valide ce profil et je valide l'objet voilà ce qu'il m'a dessiné vous voyez il a bien dessiné le long du profil donc là j'avais mon cercle qui était sur l'axe et là j'ai dessiné mon objet qui était sur le bord du chemin donc il a dessiné le jeu il a fait la jonction voilà donc je fais attacher cet objet celui-ci et on peut voir la jonction parfaite qu'il nous fait voilà pour cet objet dans la création raccordement on a vu toutes les commandes donc je vais m'arrêter là et dans notre vidéo on va faire tout ce qui est vide tout ce qui est un petit peu et puis on va faire tout ce qui est